L'amour véritable, à un certain moment, pour la question de savoir pourquoi tu m'as aimé, je peux poser la question à mon épouse et me poser la question, même si elle peut me dire que voilà c'est parce que j'ai trouvé ça, 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 tout ce qui est physique, tout ce qui est phénotype extérieur, Tu peux aimer une femme parce qu'elle marche bien, mais si le socle de ton amour c'est sa démarche, ce n'est qu'un amour faux, parce que moi j'ai vu des gens, des femmes qui ont un joli plastique, mais arriver à la maternité, Elle arrive à donner au monde un enfant de 5 kilos, et l'enfant donne un choc au bassin de sa mère, tellement que l'enfant était grand, maman a eu un choc, un dérangement au niveau de son bassin plus tôt, et quand elle est sortie de la maternité, elle commençait à boiter, vous comprenez ? Admettons que cet homme là, avait aimé la femme parce qu'elle avait une belle démarche, et maintenant que cette femme sortant de la maternité, elle est en train de boiter, Quelle va être votre réaction ? Vous allez vous rendre compte que l'amour que vous avez, n'est reposé sur rien, mais je crois, au delà de toutes les exigences que nous pouvons avoir, le socle de notre amour doit être Jésus, Vous comprenez ce que je dis ? Le dégré, le socle de notre amour doit être le Seigneur, parce qu'à un certain moment, tu peux te poser la question de savoir, pourquoi tu m'as aimé ? Il dit, je ne sais pas expliquer ça, parce que la Bible me dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, vous allez vous poser la question de savoir, comment est-ce que telle personne a aimé telle personne ? Aujourd'hui, quand je vois par exemple, quelqu'un comme le frère Patrice, avec le moyen qu'il peut avoir, c'est toutes les femmes, plusieurs femmes peuvent être derrière lui, mais quand il était encore sans forme, quand il n'était encore ni beauté ni éclat, il y a eu une femme qui s'appelle Esther qui l'a accepté, ça c'est un amour qui ne peut trouver d'explication qu'en Jésus-Christ, Le fondeur ! Le fondeur !